Est-ce un règlement de compte ? Non, répond Jean-Claude de Lestrac en présentant le récit de l'échec de sa candidature. C'est le constat clinique de non-respect par la France d'un accord voulu par le monde francophone. Puisque cette candidature mauricienne, elle est née au fait à Paris. Parce que, considérant que Maurice était un pays de culture francophone bien entendu, mais un pays de grande diversité, un pays ouvert, un pays démocratique, et en quelque sorte c'était un laboratoire de ce que veut l'OIF. L'argumentaire que le Quai d'Orsay donne à Hollande à la veille de son départ pour Dakar, en lui disant, posez trois questions aux Africains. La première, voulez-vous un candidat africain ? Ensuite, avez-vous une préférence ? Et la troisième question suggérée par le Quai d'Orsay à Hollande, c'est de poser la question aux Africains, que pensez-vous de Jean-Claude de Lestrac ? A-t-il personnellement échoué ? Pas du tout, dit-il encore. Maurice a été trahi. Par qui ? Par l'Élysée, accuse-t-il. Par François Hollande. Il y a une charte, l'organisation de la francophonie a une charte. Il est prévu dans cette charte que quand il y a un grand nombre de candidats au poste secrétaire général, c'est qui d'ailleurs une excellente chose pour l'organisation, il y a un intérêt, si on ne parvient pas à trouver un consensus sur un candidat africain, on passe à l'élection. Selon un pacte établi depuis 1997, il avait été agréé que, puisque le siège est à Paris, le secrétaire général va venir du sud et généralement un africain, parce que l'Afrique pèse lourd au sein de l'OIF. C'est le bloc électoral majoritaire. Et jusqu'ici, les secrétaires généraux ont été des Africains, Boutros Ghali, Abou Diouf. Et ce n'est pas qui a été brisé par la volonté d'un seul homme. Sauf qu'à la manière hollandaise, le mot de Hollande, il n'a donné qu'à la veille des élections. Et dans l'oreille des chefs d'État africains. Merci. 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 Merci.